Vas-y, donc on va commencer tout de suite Anne Vous le mettez dans quoi, Anne ? Dans Top Tier ou dans Broken ? Sachant que On va pas trop discuter Euh, il est où, Tien Langue ? Yo, Big Panda Je crois que ça m'arrache le cul de l'admettre Mais je crois que Niki, c'est quand même un cran en dessous de Tien Langue, non ? Faut pas déconner Moi, je dirais Que dans les Broken, là, comme ça Qui me viennent tout de suite à l'esprit Ça serait un truc comme ça Dans les Broken ? Parce que même elle, je la mets pas en Broken, si Je pense que je la mets là Pour moi, c'est au moins Mais tu vois, il faut un tier de plus Parce que là, ça, c'est pas top tier Ça, c'est pas top tier C'est au-dessus de top tier Ça, c'est... Il faut un truc de plus Il faut un truc de plus Tu vois ce que je veux dire ? Genre, euh... Ils sont pas top tier Ils sont pas top tier Ils sont beaucoup plus que top tier Genre, euh... Sulfuro top tier Allez, on va dire Borderline Broken C'est ok, ça ? Invoquer partie... C'est ça Tito Fait partie de la drape de Tito Mais je pense, hein Parce que c'est encore un cran au-dessus On est d'accord Tiens, liste et chise au tiers Tu penses ? Il n'y a rien du niveau de Laura Non Non, non, non En fait, pour se faire un avis C'est pas compliqué Tu vas regarder les stats Tu vas regarder les stats Et il y a Laura Et puis il y a tout le reste Genre On va mettre genre 1000 Non Ok, il n'y a pas Quoi ? Ah bah oui Mais il n'y a pas assez de game En fait Ok Bah en gros Mais là c'est vrai que c'est le début de la saison C'est chiant Donc on va mettre saison 27 Ça sera peut-être un petit peu plus représentatif Gros Il y a 22% de pick rate 58% de win rate Même Veronica Qui est également Parmi les trucs Omega 4 Elle a 57% Pour genre Trois fois moins de pick rate Et comment il s'appelle ? Nikki Qui est aussi broken Elle a 3% de win rate de moins Elle est deux fois moins de pick Et Tian Lang Tian Lang Qui a presque le même pick rate Il a 4% Enfin 3% De win rate de moins Tu vois Et même Nefty C'est pareil Qui a 16% de pick rate Bah Elle a 4% de win rate de moins Non non Il y a vraiment Pour moi Il n'y a rien du tout Qui se rapproche de Laura Laura c'est Fuuu Laura c'est très 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 haut Je pense Dans la méta Allez On enchaîne Camille Camille on la met où ? Tu vois Pour moi Camille c'est un top tiers Camille c'est un top tiers Est-ce qu'en RTA Elle est borderline broken ? Je ne sais pas Si je la mettrais Au niveau des autres LD Quand même Je pense que pour moi C'est top tiers C'est top tiers Vanessa top tiers aussi Ah c'est les mobs Qu'on voit tout le temps C'est les élémentaires Qu'on voit tout le temps Merci Tallinn Pour le troisième mois Le mob le plus broken Jamais sorti sur le jeu Laura Ouais peut-être En vrai le kit Est complètement débile Mais Ouais Moi je maintiens Que Laura S'ils font un rétro pédalage Qu'ils enlèvent le buzz speed Genre le perso Est quand même Trop trop fort Euh Akroma Je pense que je la mets En playable Je ne sais pas Playable ou good J'ai quand même l'impression Qu'il faut jouer Beaucoup autour d'elle Pour la faire marcher Oh peut-être Oh la playable Je ne sais pas Bon Good Ça je dirais Situationnel Bon ça dépend des compos Tu vois Mais il faut quand même Des compos assez particulières Soit de la clive Soit Donc je la mets Jamais pas Dans une des autres catégories Je pense Situationnel C'est bien Libertier Ouais Ouais Mais bon En vrai en anti-cc C'est quand même Pas déconnant Je pense que Verad C'est donc good En vrai Non Pour moi C'est un des meilleurs C'est haut Qu'il y a actuellement Avec Bah Avec Doigby Et Doigby Verad Tu vois pour moi Verad C'est meilleur C'est meilleur Que Tahor Parce que ça a moins de counter que Tahor Ça a moins de hard counter que Tahor Et c'est tanky Donc ça peut Ça peut survivre au sonia Et on est dans une méta Où il y a pas mal de sonia Donc avoir un cco Qui est fiable Qui a beaucoup de cc Et qui est anti-sonia Pour moi C'est d'office D'office Un bon placement pour lui Ça on s'en fout Jamir Jamir pour moi C'est juste good Ça joue dans certaines compos Mais Pour moi Ça mérite pas de monter plus haut que good Non Je pense que Zerat aussi c'est good Je pense que Zerat c'est clairement mieux que ce que les gens veulent penser en RTA Verad avec Laura Ouais mais après même sans Laura Ça se joue Verad C'est un bon last pick Elle a un plus gros win rate Pick rate Que Veronica Prime Ouais c'est pour se dire Après le truc c'est que Veronica Prime Comme c'était un des derniers Une des dernières familles De LD sorties Il y avait pas Beaucoup de Veronica Ça veut dire que 100% des mecs qui avaient Veronica Était en RTA en top hello Tu vois Là Laura Donc je pense que Veronica Prime C'est encore pire que Laura actuellement Mais Bah Laura c'est une connerie Il faut qu'elle se fasse nerf aussi Mais je pense que Veronica Prime En vrai c'était potentiellement plus fort que Laura Genre Veronica il y avait aucun moment dans lequel elle était Elle était mauvaise Il y avait aucun counterplay Vous en pensez quoi ? Est-ce que vous mettez Est-ce qu'on met Julian Borderline broken ou broken Parce que pour moi Julian Je sais que je me répète C'est des saisons ou des saisons que je me répète Mais Julian n'est pas encore exploité à son plan potentiel Genre Julian est clairement Le meilleur bruiseur knocker du jeu Le seul avantage qu'il y a Par rapport à Enfin le seul désavantage que je vois par rapport à Han C'est qu'Han il a le lead speed Et il a le self setup break death Mais Ah le fait que ton perso puisse pas se faire Focus Donc en bruiseur c'est trop fort Il peut pas se faire cesser Donc en anti-cliffe c'est trop fort Il tape comme un putain de camion Tous les deux tours Et il a pas besoin de top crit Pour moi c'est broken Julian C'est un peu le hot take Mais pour moi Julian Il est dans la même catégorie Que Tian Lang Et Neftis Alors Neftis Si tu devais classer par rapport à Tian Lang Un peu moins fort Mais en même temps Le truc c'est que Neftis Tu peux la first pick Jusqu'à preuve du contraire Tian Lang A moins d'avoir un compte full LD C'est pas un mob que tu first pick C'est pour ça que je mets Neftis au même rang Que Tian Lang Parce que pour moi La capacité Que t'as De pouvoir first pick Ou pas un champion Ça influe grandement Dans le fait que le champion Soit broken Ça veut dire que Si t'arrives A voir un champion Qui est joué dans beaucoup de games Alors qu'il est first pick Sachant que le personnage Qui est first pick C'est celui qui est censé Être le plus scooter De ta draft Vu que tu l'as pris en premier Et que l'adversaire a eu 5 picks Pour s'adapter Ou 4 ou 5 picks Ça veut dire que ton champion Est super fort Tu vois Et c'est pour ça que Laura Est à ce point là Astro broken aussi C'est qu'il y a carrément des mecs Qui first pick Laura En top G3 Tellement le mob est broken Tu vois Et elle a quand même Ce pick rate là Elle a quand même Ce win rate là Alors que c'est systématiquement Pick en première Ou deuxième rotation Laura Tu vois Tian Lang C'est quand même plus De la deuxième Troisième rotation Neftis C'est première Deuxième rotation Julian C'est deuxième rotation Tu vois Donc c'est des trucs Qu'il faut garder à l'esprit Quand tu mets un classement Tu vois Certes Il va pas y avoir Les mêmes stats Entre une Neftis Un Tian Lang Et un Julian D'accord Mais Neftis Tu peux la prendre En first pick Tian Lang Non Voilà pourquoi Je la mets ici Bref De toute façon C'est mon avis Mon opinion K10 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 Je pense Playable En mode C'est pas le truc Qui va forcément carry Mais dans une compo Approprié Bah tu sais quoi Je le mets comme Akroma Dans une compo Approprié Tu peux le faire marcher Mais il faut avoir La compo Faut avoir la compo Qui tourne autour Et moi j'aime bien Pour moi c'est Pour moi c'est potentiellement Plus que situationnel Taor je vais le mettre Dans situationnel aussi Bah c'est vraiment Last pick Bah tu sais quoi On va le mettre dans Playable Genre c'est Vérad en moins bien Comme j'ai dit Ça on s'en fout Rakan Je pense que c'est Bad ID Je pense que c'est Bad ID Rakan Genre son kit Est pas mauvais Mais c'est juste C'est pas En fait il fait pas Il fait des dégâts Monocybe C'est cool Mais il y a trop De trucs qui peuvent Counter l'automne Tu sors Une Tetra Un Véromos N'importe quoi Et le CC De ton Rakan Il sert plus à rien Perna je pense C'est pas sa méta En fait c'est juste Qu'il y a trop de reset Dans la méta Mais genre Le kit de Perna En tant que bruiseur Est pas mauvais T'as de la sustain A OE T'as la double vie T'as du strip T'as du CC Tu tapes super fort Juste en fait Il y a trop de reset Trop de reset Du coup Bah laisse tomber Laisse tomber Bah je pense que Tu vois typiquement Lagmarron Même s'il est plus dur à sortir Je pense qu'il est plus intéressant Que toi Parce que t'as 110 speed de base Et avec Adriana Avoir 110 speed de base C'est Ça peut remplacer Une Ça peut remplacer une Sonia Tu vois L'avantage de Lagmarron Par rapport à Sonia C'est que c'est plus facile à build T'as pas besoin de te crit Et surtout Tu peux aller taper Tous les éléments Donc c'est vraiment Pas déconnant Lagmarron Rakan Est-ce qu'on rajouterait pas une catégorie de trap build Parce que si on met en situationnelle Tu vois les gens Ils vont pas comprendre Je pense qu'on va rajouter une catégorie de trap build Non ? On va mettre à bearing T'es chars Des franes Des trucs comme ça On met ça dans En dessous de le haut Et on va juste écrire ça Trap build Parce qu'évidemment Parce qu'évidemment la catégorie de trap build Elle est à part Si tu prends un trap build Tu le sors au mauvais moment C'est de la merde Si tu le sors spécifiquement au bon moment Là c'est viable Et je pense que Des tes chars en double nemesis wield Ça peut marcher De temps en temps Genre moi je me suis déjà fait baiser la gueule Pas mal de fois par ça Pas souvent tu vois Mais quand ça arrive T'es content Je pense qu'on met shan en top tier Après ça reste quand même Un des meilleurs cc du jeu En vrai ça reste Un des meilleurs cc du jeu Ça reste Le meilleur cc Ok Putain Ouais je pense quand même Shans ça mérite Ça mérite C'est trop trop fort Zeratu 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 Je pense que c'est situationnel C'est un last pick C'est un last pick Ça aussi C'est des picks spéciales de cleave Dans des cleaves particulières Why not Non mais lui Il rentre directement Au Hall of Fame Lui c'est honteux Lui faut qu'il se fasse up Encore Je le mets vraiment là Parce qu'il est nul partout Et qu'il faut qu'il se fasse up Ok Genre Grogan Je le mets pas dedans Parce que Grogan Il est déjà super fort En offense arène Du coup c'est pas grave Si ton mob Il a un kit qui est fort En offense arène C'est normal qu'il soit Tu vois Juste il a un kit Qui est designé Dans un autre mode de jeu Lui son kit Il est designé Pour Voilà quoi Pour du pve Ariel on s'en fout Vélagioel Je dirais C'est pas sa meta Pareil Genre le kit du mob Est pas mauvais Pour RTA Tu vois Cleanse Immunité Setup Breakdev Sustain Ça tape fort C'est tanky Juste dans la meta actuelle Pour moi C'est pas un mob Que tu peux jouer Je sais pas Où je le mets ARTAMIEL Playable Ou situationnel Trap build Vella Genre en double name Will tu penses Je quitte ce stream Vraiment délu Votre streamer Sur l'LD Des 3 premières lignes Ouais Comment il va Flo T'es pas singe light Le meilleur cc du jeu Bah je pense C'est les deux Ouais C'est singe light Et chan Donc Juste pour ça Il mérite d'être Un cran au dessus Non Fermion Nous allons l'appeler Il est pas Ritsu tiers Faut pas déconner Il est juste Popo Bah il mérite son app Clairement Bah Prat Je peux pas mettre ça En top tiers C'est pas possible Je vais mettre ça En good C'est dommage Prat Parce qu'elle a un kit De fou Mais Mais bordel de merde Ragdoll existe C'est ça qui est chiant Tu sais que si Ragdoll N'existait pas Prat aurait un kit De psychopathe Vraiment Annavel Annavel Pour moi Est-ce que c'est good Non c'est quand même Dans des gameplays à la con Où t'as besoin d'avoir DLD Pour pas te faire clip CC Je pense que c'est playable Mais encore une fois Pourquoi je le mets pas au dessus Parce que les seuls joueurs Qui jouent Annavel C'est des mecs qui ont DLD Pour pas se faire clip CC Parce que la réalité C'est que Annavel C'est fort en bruiseur Mais C'est pas fort Quand tu prends l'initiative Et c'est pas fort Contre la clip CC A moins de l'oxac Ou d'avoir DLD Qui compensent Tu vois Là où au moins Prat Bah C'est fort en bruiseur Et c'est aussi Ça peut aussi être joué En clip CC Pour setup avec le strip Et tout Donc je peux pas mettre Annavel au niveau de Prat C'est pas possible C'est pas possible Bon je dis On va mettre ça en top tiers Je pense Il n'y a pas Trop de questions à se poser Ça fait partie des meilleurs Élémentaires Rika Bah c'est good C'est fine Rika C'est good ou playable Non c'est good En fait c'est good Mais situationnel Mais tu le prends En la spique Vas-y on va mettre ça là Top tiers quand même non Bah en vrai Je pense pas Vous mettriez ça en top tiers Vous ou Prat Je peux pas Bah pour moi En fait quand tu compares Aux autres mobs Qu'il y a dans la catégorie top tiers Ou alors si vous voulez On crée une catégorie intermédiaire En mode good Very good Top tiers Moi ça me va Moi ça ne dérange pas De rajouter des catégories Pour être plus précis Parce que c'est vrai Que Prat C'est peut-être un petit peu Plus facilement sortable Que les deux autres Si vous voulez De toute façon De toute façon Ça change pas grand chose Elle est bien en good to be honest On verra Parce que tu vois Je pense que la image Je la mets juste ici Je pense que je la mets juste au dessus Tu vois Ou alors je mets les deux Au même tiers Mais Moi j'aurais tendance A mettre les deux Au même tiers Et ça Je le mets quand même En top tiers Parce que ça reste Un excellent mob Ça reste un excellent mob Syrah On la met en quoi En top tiers Maintenant je pense Syrah C'est redevenu très fort Avec le buff Qu'elle a pris Ça a un bon Un bon lead speed Je dirais Je fais confiance Au C1 Comme moi Ouais Mais je pense Qu'en vrai Cette catégorie là On va pouvoir mettre Des trucs dedans C'est pas un souci Charlotte Tu vois typiquement Charlotte Je la mets pas dans good Charlotte pour moi C'est tellement Un excellent last pick Je pense Je la mets dans very good Vraiment Je mets Charlotte ici Et shampoing Je le mets en top tiers Tu vois Parce que genre Quand t'as pas besoin De strip Charlotte C'est tellement Tellement fort Des catégories chiffrées Non Moi je préfère Je préfère voir ça Parce que le problème C'est que si tu mets Les catégories chiffrées Bah la catégorie Situationnelle Léo Kunker Trap build Elle veut plus rien dire Elle veut littéralement Plus rien dire Bess 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 C'est good Ou c'est playable Parce que franchement A part les mecs Qui ont Tianlang On est d'accord Que Que Bess Des comptes Full élémentaires Il la joue pas tout le temps Il y a que des comptes Avec DLD Qui jouent ça Moi je pense que Je la mettrais en playable Pour moi Bess C'est pas au niveau De Verad Ca a un bon lead Mais Pour moi Les seuls mecs Qui jouent ça C'est des comptes Avec Tianlang Donc Raki Situationnel Anti Anti Julian Anti Cassandra Feu Notamment Etna Very good Genre Ca reste un mob Core Dans la méta Mais ça a énormément De counter Et ça termine pas La game Si c'est outspeed Là où Des mobs Comme Eshir Ou quoi Si ils outspeed Ils donnent le tour A toute ta team Et ça termine Quasiment Instantanément La game Je trouve que Etna C'est beaucoup moins vrai Et ça a des counter Donc je la mettrais pas Plus haut que very good Même si c'est Un bon Contest outspeed En good Bon en vrai Si on a mis Zerath Pourquoi pas mettre Azima Je pense Zerath Azima C'est un peu la même chose En fait le seul truc C'est que Azima t'as besoin du setup Zerath t'as pas besoin du setup Pour mettre un 25k 30k Donc Zerath Tu peux tuer les gens Même sans avoir de stripper Azima c'est pas vrai Azima faut du strip Et en fait Zerath J'ai limite envie De le mettre en very good Parce que En anti-cleave C'est trop fort En bruiseur C'est intankable Il n'y a pas besoin Du même setup Que Azima Pour que ça fasse des dégâts Je pense que Zerath Je le monte d'un cran Bah l'écoute Je le mets en very good Hot take Compare Niki Et Zerath Bah ouais Niki c'est mieux Niki ça va mettre Niki ça va mettre A l'open Ça va mettre à peu près Les mêmes dégâts Que Zerath Ça cleanse tous les debuffs Et non pas juste Deux debuffs Et le sort 1 Le sort 1 des deux Est complètement Complètement déséquilibré Genre Lui il va mettre Un 8k Elle elle va détruire la game Genre Bah non Tu peux pas comparer Le sort 1 de Niki Fait 100 fois plus de dégâts Et le sort 3 de Niki Set up sa team Alors que Zerath Ça fait juste des dégâts A OE tu vois Genre Zerath Si tu lui fais un build En speed HP HP Faut que t'aies au minimum T'es sub to crit Pour faire les mêmes dégâts Que Niki Sauf que tu sacrifies La moitié de tes HP Et que t'as Littéralement C'est combien C'est 80 98 speed de base 95 Elle elle a 105 Niki c'est infiniment Plus facile à runer Que Zerath Ça set up mieux la team Ça a des CD Plus courts Et ça a un sort 1 Complètement broken Non tu compares pas les deux Bah non Non je pense que c'est legit Zerath Ouais Zerath Il est bien là Mais c'est vrai que Quand tu le compares à Niki Zerath Il est pas en good Zerath il est en very good Pour moi Tu vois Craca 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 les gars Craca dans cette méta Avec Sonia Je trouve que Craca Avec un runage Qui a beaucoup de def C'est un excellent anti-Sonia C'est même un des meilleurs Anti-Sonia Du jeu Je trouve avec Triana Et quand t'as des LD Pour setup Avec du damage Monocible En vrai le perso est bien Donc je pense que c'est good Je pense que c'est good Craca T'aurais mis un cran au dessus Entre les deux T'aurais mis en top tiers Carrément Non En fait le truc c'est que Niki est tellement plus facile A runer que Zerath Que tu peux aller chercher Les cendres aises Là t'auras pas les cendres aises Pour speed une Zerath A ta team C'est beaucoup plus dur Parce qu'il y a genre 10 de speed d'écart Il faut absolument Autocrit Parce que si tu crit pas Bah tu vas faire 0 dégâts Alors que là Tu peux te débrouiller Avec 50 d'autocrit Tu fais quand même Beaucoup de dégâts Non en vrai Je suis d'accord Que dans les kits Ça se ressemble Mais dans la réalité Le côté pratique C'est trop trop dur De runer un Zerath Par rapport à Niki Si tu veux genre Qu'il soit pixel Tu peux le jouer en swift Ouais mais du coup Si tu le joues en swift Ça veut dire que T'as pas le même rebound Quand tu te fais cliff cc Parce que t'as pas l'option De pouvoir De pouvoir S2 proc S3 Donc t'as pas le même rebound Bah non non Faut prendre en compte Tous les aspects Genre Ok En tour 1 Zerath et Niki Si tu joues tour 1 Et que t'es pas contest C'est à peu près similaire En termes de dégâts Et encore Il faut le tocrit sur Zerath Mais en tour 2 Si tu te fais Déjà cliff cc Ou que l'adversaire Prend l'initiative T'as pas du tout Le même rebound Entre un Zerath Et une Niki Parce que t'arriveras jamais A build ton Zerath Nucker Suffisamment de dégâts Suffisamment tanky Suffisamment rapide En view Alors que Niki C'est super facile de le faire Non pour moi vraiment Ça peut pas monter plus haut Que Very Good Pour moi genre En termes pratiques Ça peut pas monter plus haut Show on en pense quoi Show c'est situationnel Je pense En fait le truc c'est que Show c'est pas horrible Mais personne n'a jamais Un assez bon set de vidéo Pour runer un show Après avoir runé tout le reste Tu vois Y'a vraiment que des psychopathes Comme Leste Ou Jinyao Des mecs qui ont juste Trop de runes Qui arrivent à runer Ce genre de truc En fait le truc Il est pas mauvais C'est juste qu'il y a Camille Qui est 100 fois mieux Et le seul intérêt de show C'est de pouvoir prendre show Et Camille Dans la même rotation Mais vas-y gros Pour runer ça Moi je pense C'est situationnel Ouais ou Pinkroïd C'est ça Enfin c'est des mecs Qui ont des runes Qui ont des runes Vieux will De psychopathes Tira est un rank trop haut Akroma un rank trop bas Pour moi Bah ça se discute Mais moi je pense Que je vais rester là dessus Je pense que je vais rester là dessus Parce qu'en vrai Tu vois les Les Syrah Quand tu compares Ce qu'elles font Sur T1 Comparé à une Vanessa Genre c'est C'est incroyable Surtout les Syrah Les Syrah attaquent Comme moi j'ai runé Je trouve ça très très fort Le fait de pouvoir Avoir un lead speed Qui désynchronise La team en face Avec son sort 3 Et qui one shot Un mob à l'open Avec 85% de chance On est d'accord Mais pour moi C'est Elle a un excellent tour 1 Syrah Il y a des joueurs top 100 Qui spament Julian Sans autre LD Mais en fait Cet argument Peut pas marcher Cresor En top 100 Il n'y a littéralement Que des comptes LD boosted Il y a genre 3 mecs Qui sont pas LD boosted En top 100 Donc Si tu peux remplacer Cette phrase là Par littéralement Tous les noms d'LD Ça sera le même résultat On rappelle Qu'il y a quand même Merlin Et plein d'autres gens Qui boubouent En mode Tianlang c'est nul Il n'y a que des mecs Qui ont plein d'LD Avec lequel ça marche Neftis c'est nul Ça commence à devenir fort Que si c'est joué Avec Laura Tianlang Laura c'est Ah non c'est bon Les gens font pas ça Mais C'est juste C'est juste Une observation de base Quand t'es en top 100 Il n'y a que des comptes Avec plein d'LD C'est tout Faut pas commencer A réfléchir comme ça Alors Chiu on le met où Chiu pour moi En vrai c'est pas horrible Chiu C'est pas horrible Moi je mettrais quand même Que c'est pas sa meta Parce que genre Pas sa meta Ça veut pas dire Que le perso Est au même niveau Que Perna Ou Vélagioel Ça veut juste dire Que dans une autre meta Où il y a moins De contrôle vent Qui sont très très forts Parce que tu vois Si t'enlèves Les hard counter De Chiu Genre son kit Et insane Son kit gros C'est strip mono Cible Invincibilité Il a un cc super Un des meilleurs Sors 2 du jeu D'ailleurs Genre Stun 75% En A ou E Qui regagne ATB C'est un des meilleurs Sors 2 du jeu Legit Mais je sais pas S'il est quand même Jouable en vrai Tu le mets en good Avec Avec en vrai Je le mettrai Au niveau de lag marron Non je pense Je pense que Même si c'est pas sa meta Il est quand même Suffisamment jouable Pour être dans la tier list Pour que Julianne soit broken J'ai l'impression Qu'il faut un autre LD Non 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 Parce que regarde Actuellement En élémentaire Qui synergise trop bien Avec Julianne T'as T'as Vanessa T'as Riley T'as Adriana Il y en a plein Des élémentaires Qui synergissent De zinzin Avec Julianne Alors évidemment C'est comme tous les mobs Si c'est joué avec d'autres LD C'est plus fort Mais Dire que t'as besoin D'LD Alors qu'il y a Plein d'élémentaires Qui synergissent trop bien Avec lui Genre même Camille Camille Juliane C'est complètement con Camille Juliane C'est trop trop fort Sans LD Tu te fais facilement Clive Non Bah non c'est faux C'est faux C'est un des meilleurs Un des meilleurs Bruisers anti-clive du jeu Non non C'est avec une mauvaise draft Que tu te fais clive Mais Julianne En termes de Julianne pour moi Ça se fait clive A peu près aussi facilement Qu'une Camille C'est à peu près le même niveau Vraiment c'est une game sur 1000 Quand le mec fait n'importe quoi Et qu'il prend Genre Léo Ragdoll Et que des mecs Que des persos monoïtes Mais Il y a tellement De bons persos Qui sont viables Et qui ont du multi Dans la méta Que mettre Leica plus haut C'est vraiment du win Pour moi C'est vraiment du win Il est free à run Ouais ouais Non mais bien sûr Mais Trap build Allez vas-y On va mettre Not his meta Parce qu'il y a trop de multi Ok Pass à meta Parce qu'il y a trop de multi Meuwang 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 On en pense quoi De Meuwang C'est top tiers Est-ce que Meuwang C'est au niveau de Camille En vrai peut-être On en voit énormément De Meuwang Je pense que c'est comme Si Ra C'est dans le lot top tiers C'est dans le lot top tiers Après le problème De Meuwang C'est que Il y a le syndrome Des mobs Qui sont piques À tort et à travers C'est pour ça Qu'il n'a pas un excellent Win rate pour moi C'est qu'il y a tellement de fois Où Meuwang Et juste piques Et juste pas bien piques En fait Genre Les mecs Ils le prennent Dès le début Dès le début Dans la draft Alors qu'ils ne devraient pas le prendre Tu vois Meuwang Il a un peu le syndrome De Macha à l'époque Genre Macha à l'époque Elle avait genre 40% de pick rate Elle était à 48% De win rate Mais c'est juste que Les gens prenaient Macha À tort et à travers Parce que Parce que mine de rien Dans une draft T'es quand même Souvent obligé D'avoir au moins Un bruseur feu Et que Macha Remplissait très bien Ce rôle Oh nice J'ai fini ma toi Ok Go Summon Je droppe Laura Et après je baisse Laura Dans la tier list C'est bon pour vous ? On est ok d'ac là dessus ? Si je droppe Laura Je la mets en ris de soutien Ça ne serait que justice Ah dommage DSL Tu droppes Yongong Ah Bon bah vas-y Tant pis Je le prendrai Bon j'ai pas énormément A invoquer On a 3 Tout attributs Deux légendaires Sea light and dark Et c'est tout Allez Pityr Pityr des bons mobs I need upgrades Ah gros c'est le 3ème En 4 mois là Que j'ai Ah ouais ok Donc là le dernier Le prochain c'est C'est Figaro c'est ça ? Ok Bon est-ce qu'on peut avoir une étincelle ? C'est longtemps que je n'en ai pas eu une étincelle sur l'LD D'accord Bon bah c'est pas ce mois-ci Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est pas ce mois-ci Euh J'en prends le quoi de cette coco ? Je crois que j'ai des Je crois que j'ai des Réaps à prendre Dommage Ah je te jure Je ne l'ai pas eu pendant Pendant 8 ans Le liébli Et là je ne fais que là-bas Non bah je vais prendre Les raps Vous avez vu j'y ai pensé les gars Alors qu'est-ce qu'on veut Euh Slot 4 En vrai j'en ai plein Autocrit Mais c'est tellement une bonne stat Versatile Qui passe sur tous les bulks 8% d'accu Je vais quand même essayer d'avoir un truc jouable Oh je ne vous ai pas dit Hier j'ai eu un quad roll Bon c'est sur un set à la con Je ne jouerai probablement pas Mais c'est marrant 26 de speed Attends si seulement Non mais juste une rune efficiente En vrai je suis content Là celle-là malheureusement Je ne peux pas la garder Parce que Bah c'est un peu low les procs Oh Ok stylé Bon on a nos yeux pour pleurer les potes Allez on retourne sur la On retourne sur la tier list Dommage Dommage Plusieurs kiki c'est pas le pire Tant que c'est pas un dupe kiki Ouais Je sais même pas Non en vrai je ne la garderai pas dupe kiki Tout pour la RTA les gars Fuck le siège Alors on a été bon dans la tier list Léo Bah Léo je pense c'est C'est good Vous mettriez ça en very good Bon c'est vrai que ça reste un peu Un mob de fou quand même C'est vrai que c'est quand même Le mob qui est core draft Pour les droïdes comme Non pas les droïdes Pour les loulous comme curry C'est pas un droïde Clairement il n'a pas Il n'a pas beaucoup des comme lui Je crois que c'est au moins very good C'est un excellent last pick Et c'est même carrément joué Dans certaines core teams Donc Bon c'est pas mon gameplay Pour moi ça se fait baiser Très rapidement Dès que l'adversaire A build pas mal de counter leo Mais Force est de constater Que c'est pas le cas Qu'il y a encore Beaucoup trop de gens Qui ont pas de counter leo De build Xingzé pour moi C'est un peu Bad ID Non Ou genre Depuis son up Vous le mettriez plutôt En playable Mais pour moi Xingzé c'est un peu flop Genre Oh vas-y Au niveau d'Anavel C'est un peu le même délire Genre faut jouer une compo spécifique Autour de ça Bad ID carrément Je sais pas Je sais pas Jäger c'est bad ID Tu vois Jäger c'est Plut Bah c'est Not his meta Plutôt En fait Y'a trop de Reset ATB Y'a trop de Nuke mono cible Genre C'est juste pas trop Sa meta Ah quoi que En vrai Comparé à Achroma Ca donne quoi Jäger C'est à peu près Le même délire Non Juste qu'il faut avoir Une team spécifique Qui joue autour C'est un gameplay à la con Mais ça se fait Non vas-y Je vais le laisser là Et lui je vais mettre En bad ID Par contre Ca me va Ca me va Achroma se fait pas Cleave Et reset ATB Pas comparable Tu penses ? Tu penses C'est un cran en dessous D'achroma ? Après ça tape tellement Plus fort qu'achroma Aussi Je trouve C'est plus décisif Mais après Achroma en bruiseur C'est relou aussi Y'a qu'à voir Levert Il la joue tout le temps Même en bruiseur Parce que le debuff Le debuff d'autocrit C'est quand même Chiga chiant Je pense Achroma Je la mets en top tier Playable Et Jäger Je le mets en low tier Playable Ok Donc là On a un autre mob Borderline broken Est-ce qu'il est broken Kitian Dacheng ? Est-ce que Kitian Dacheng Est au même niveau Que Shan Pour vous ? Moi j'ai l'impression Kitian Dacheng C'est au dessus de Shan Je m'explique Si tu joues T1 Les deux C'est à peu près Game over Mais si tu joues T2 Pour moi Kitian Dacheng Rebound beaucoup plus fort Que Shan Genre si Kitian Dacheng Se fait reset Ou quoi Son sort 2 Fait des trucs Son sort 1 Fait des trucs Le sort 1 De Shan Very cringe Et en Ouais je sais pas Pour moi Kitian Dacheng C'est meilleur que Shan Pour moi Kitian Dacheng C'est meilleur que Shan C'est le meilleur CC du jeu C'est un des meilleurs Rebound du jeu C'est trop facile à buil Les stats de base Sont complètement broken Pour moi C'est meilleur que Shan C'est moins Genre fun A jouer que Shan Je suis d'accord Mais pour moi QD C'est Pour moi QD C'est un tout petit peu Au dessus de Niki Yong Ong Et tout ça Singe light Il joue T'as vraiment loose Bah dans beaucoup de scénarios Ouais Même si t'as des Juno Des Raccoonis Des Verde Il fait 1 sur 3 Les 3 quarts du temps T'as perdu Tu reviens plus D'un S3 D'un S3 Qui tient de la chaîne Et c'est trop facile C'est trop facile A rendre tanky Tu vois les stats de base Les gars Il a 11 000 HP 700 def Et 114 de speed de base C'est potentiellement Les meilleurs stats de base Du jeu Qu'il a Il a presque 11k HP 700 def 114 de base Merci à ce petit Singe pour Justicier 3 Ouais non non Je pense que Je pense qu'UD On va mettre ça Un cran au dessus des autres Mais tu vois Evidemment Il est pas aussi broken Que les deux premiers Tu vois Mais pour moi Il est quand même meilleur Que tous ceux qui sont là Et genre Suffisamment meilleur Tu vois Je sais pas Je sais pas trop En fait d'un côté On voit moins de ragdoll De l'autre côté On est toujours tous obligés De ruiner tous nos mobs A 15% de taux crit Pour pas nous faire baiser la gueule Par ragdoll J'ai quand même l'impression Que c'est borderline broken Parce qu'en fait Le truc c'est que On en voit moins Mais c'est parce que Littéralement tout le monde Build tous ces mobs De cliché c'est Pour contrer ragdoll C'est quoi ces stats Un ragdoll Et on commence à connaître Les counter de ragdoll Depuis 10 ans Quoi qu'il existe Mais S'il est toujours présent C'est quand même Qu'il y a un problème Il y a quand même 10% de pick rate Les gars Il est quand même Presque deux fois plus Pick que Niki Je sais pas Je sais pas C'est le singe d'art Qui a les meilleurs stats du jeu Ouais c'est vrai peut-être Je crois qu'il a plus De speed de base Il est quand même En dessous de Yong Hong Je trouve Je suis pas d'accord Pour moi Pour moi Pour moi Genre Kitian Dasheng C'est infiniment plus facile A rentrer dans une draft Que Yong Hong Yong Hong Que vous le vouliez ou pas Quand tu as Yong Hong Tu dois adapter ta draft Pour jouer Yong Hong Yong Hong Ça demande Ça demande Beaucoup d'optimisation De tes runages Et de ta team Pour la rendre jouable Kitian Dasheng Rentre littéralement Dans toutes les compos On la spique Dans toutes les compos Genre Que ce soit du rebound De la cliff CC Genre Dans toutes les compos Il rentre C'est beaucoup plus polyvalent Pour moi Mais en vrai En vrai Je pense que c'est Borderline broken Parce que En fait regarde Le truc c'est que Ragdoll Ça fait des années Qu'il y a des joueurs Qui ont pas beaucoup de runes Machin Parce que En fait la plupart des gens Qui ont ragdoll Ils veulent pas Le jouer ragdoll De manière bâtarde Tu vois Genre runer tous tes mobs A 20 speed de moins Que tout le monde Beaucoup plus tanky Et juste spam le ragdoll Toutes les games Mais des mecs Comme El Mimo Qui sont littéralement Genre Dans les 20 meilleurs joueurs Chaque saison Ils abusent De leur ragdoll Toutes les games Toutes les games Te dire que Tu peux prendre Un contest Hot speed Et ragdoll A côté Et dans tous les cas Le mec est dans la merde Je pense que Je le mets quand même En borderline broken Parce que le truc C'est que Le perso Il est borderline Enfin Il est En RTA Présent en RTA Depuis 20 saisons legit Et en 20 saisons Malgré le fait Que les gens Buildent Tous leurs strippers A 15 autocrites Malgré le fait Que les gens Commencent à A avoir build Plein de counters A ragdoll Le mob est toujours A 10% de pick rate En G3 10% de pick rate C'est beaucoup Pour un mob Qui est pas à first pick C'est énorme C'est énorme Non pour moi Vas-y On le laisse là Fuck it C'est dans les lots Borderline broken Mais c'est quand même Pour moi C'est pas au niveau D'une Janna Pour moi Genre ragdoll Définit plus la méta Qu'une Janna Actuellement Même s'il est moins présent Qu'avant C'est quand même Un mob qui définit La méta A cause de son kit Et le problème C'est qu'il y a Tellement de comptes Avec ragdoll Que dès que tu fais Une compo Où il y a des mobs Qui se font counter Par ragdoll Les mecs en G3 Vont de sortir ragdoll Songzang Là-haut Songzang Là-haut C'est quoi C'est bad idea Je dirais pas Que c'est poop Je dirais juste C'est bad idea Pour moi Son kit RNG C'est plutôt un kit De défense siège Ou défense arène Le problème C'est que Si tu lui mets 100% De chance de stun Le perso devient broken Parce que Genre les speeds de base Sont trop hautes Le strip Enfin Le vol de buff Break def Sur sort 2 Est super fort Le sort 3 Set up break def Plus stun C'est trop fort Dans pas mal de cleave Non je pense C'est juste Une mauvaise idée Et C'est un mob Qui a pas un kit Qui est designé Pour la RTA Chandra Chandra c'est good Je pense pas Que c'est very good Je pense que c'est good Pour dire que Ah quoi que En fait c'est quand même Un first pick qui est viable Et c'est un lead HP C'est un first pick En fait juste parce que C'est un first pick Je pense que je le mets Quand même dans good En vrai on voit quand même Beaucoup plus de Chandra Que de Jamier Même si c'est généralement Pas le mob Qui me fait rêver Force est de constater Que Chandra, Sekhmet, Charlotte C'est un archétype De draft Qui est viable Qui est viable Même au plus haut niveau Donc Je vais le mettre en very good Je pense Escher, Ragdoll Best opening Pas trop non Lead HP Ouais je voulais dire Lead speed Enfin vous avez compris Bon ça c'est pas un mob RTA On s'en fout Pareil Pareil Lui en vrai Il faudrait qu'il prenne un up Parce qu'il a un kit Qui peut être joué en RTA Mais il faudrait qu'il prenne up Je pense Que Woolyong Je la mets juste en very good Ou ça very good Ou ça c'est très très fort Ou ça même en termes de En termes de win rate Si tu regardes C'est un des élémentaires Qui a les meilleurs win rate du jeu C'est peut-être même en top tiers Mais C'est un peu genre Un perso de raciste C'est les gens C'est les gens qui jouent Gagnator Qui jouent ça C'est un gameplay de raciste Je trouve Perso On va le mettre en very good Shii Wu very good Je monte pas de plus haut Parce que Faut pas déconner Les trois quarts des mecs Qui jouent Shii Wu C'est Soit des Obaborune Soit des joueurs de Tianlang Donc ça mérite pas d'aller plus haut Shii Wu Pour moi Nigong On va dire Antique live Situationnel Ou ça c'est top tiers Ou ça c'est un des C'est un des meilleurs Un des meilleurs Strips du jeu Je pense Quoique Non ok C'est en very good C'est en very good Pas abusé non plus Ça c'est bad idea Ça on s'en fout Ça je dirais Trapuil peut-être Ou alors Situationnel Ouais situationnel Véromoth c'est très fort Véromoth j'aime beaucoup Est-ce qu'on met ça dans good Ou dans very good Je pense qu'on va juste Je pense qu'on met ça dans good Parce qu'en plus c'est En vrai Véromoth c'est plus que situationnel Genre il y a plein de scénarios Où c'est vraiment bien Ça reste un bon browser Genre il a des gros stats de base Son kit est vraiment utile Le fait que le sort d'eux Maintenant réduque ATB Et tout Je trouve ça très très fort J'hésite presque A le mettre en very good Véromoth c'est C'est fort C'est fort Et vu qu'il y a énormément De Bah de neftis dans la méta Genre c'est pas Bref Peut-être un cran au-dessus Un cran en dessous quand même Ou alors on le met en top tier situationnel Comme Rika Top tier situationnel Ça peut être cool Ouais ouais En vrai Oussas a un kit de fou Oussas est très très fort Ça faut que ça se fasse up Tiana je dirais Les trap bulles Ça marche très très bien Tiana Bon évidemment il y a les droïdes Qui la jouent juste en swift wheel Avec neftis Riley Mais je pense qu'on va plutôt La mettre dans la catégorie Trap build Parce que le double nemesis wheel Ou triple nemesis En vrai sur elle Il y a pas mal de games Où ça détruit la game Sinon ça peut aussi jouer En anti-gang Mais En fait j'ai pas envie De la placer ailleurs Sur la tier list Alors que les seuls gens Qui jouent Tiana On va dire En dehors des trap build C'est les joueurs de neftis Je pense que c'est pas très intéressant Je préfère la mettre en trap build Ça pour moi Ça hein Je me mouille C'est borderline broken Ce truc là C'est Genre je pense Une des unités Les plus sous-estimées du jeu Pour moi ça c'est borderline broken J'en ai rien à foutre C'est au niveau de ces trucs là C'est trop trop fort ça Les base stats sont complètement débiles Le lead est débile Le kit est débile Genre si tu joues T1 Tu peux research littéralement n'importe quel mob T'as 50 combos qui s'ouvrent à toi Pour être trop fort T1 avec ça T2 ça a un rebound de zinzin Non ça c'est Non ça c'est borderline broken Je pense Mériter Bad idea Bad idea Je pense que c'est good Je pense que c'est un cran en dessous d'Ethna Mais le truc en fait c'est que En fait c'est plus situationnel qu'Ethna Triton Sauf que quand tu hot speed avec Triton Comparé à Etna C'est un peu la même remarque que pour Echir C'est à dire que tu gagnes la game La plupart du temps Quand tu hot speed tu gagnes la game Parce que Ça prend tout le tour Oh merci Telec Tu es le crack Oh gros tu es le crack Merci on fera ça On fera ça après Merci beaucoup Brima Il m'a tout détouré Alors moi ça On pourra faire On pourra faire Toutes les 4 nattes après ça Trop bien Alors on en est où ? Pontos Pontos c'est fort Pontos c'est très fort C'est pas top 3 Ça pourrait Non pour moi Je vais le mettre en very good Avec C'est fort quand même Invincibilité T'as un CC fiable Tes stats de base de baiser T'as un lead speed Vas-y on va mettre ça en very good Mais C'est clairement pas situationnel Pontos Ça se joue clairement Pas uniquement en triple nemesis Ou double nemesis Will Même en vieux will C'est très fort C'est Jinyao Qu'il joue en vieux will D'ailleurs Parmi les joueurs top elo Auquel je peux penser Et son pontos Il le sort vraiment souvent C'est trop trop fort Genre Le rebound est fort Le tour 1 est fort T'as un lead speed Non vas-y gros C'est top tier En fait Tout est fort Tous les scénarios sont forts Genre si tu te fais Cliff CC Ou que tu te fais Bruiser Et que t'as besoin de rebound Le sort 3 est game changer Et si tu joues Cliff Et que tu prends le premier tour Jinyao il fait ça Avec Pra T'as un strip Et un silence Deux tours 100% C'est fiable C'est fiable comme CC C'est deux tours de silence A OE 100% Vu qu'il n'y a pas de Lui tu vois Il va pas pouvoir glance Sur les mobs haut Comme un triton Lui il est light Il va pas glance Donc c'est CC fiable Cleanse fiable Sustain Enfin pas C'est pas sustain Mais en gros Invincibilité deux tours En OE ça compte Comme une sustain Tu vois Non je pense que c'est top tier En vrai mon tos Je pense que ça mérite Le top tier Ouais pour moi c'est Pour moi c'est top tier Mananan Faut qu'il se fasse encore Un tout petit peu En fait Mananan Il est déjà bien En offense à Rennes C'est ça le truc C'est un peu comme Gruggen Tu vois J'ai envie de le mettre Comme Gruggen Parce qu'il est déjà fort En offense à Rennes Ouais Bon Sylvia c'est pas son mode de jeu On s'en fout Tebae lui par contre On va lui mettre un petit prout Tebae Même en siège ou quoi Il est pas spécialement Enfin Il a un kit Qui pourrait être joué Potentiellement En slow cleave Ou en cleave rebound Même en cleave CC Ou comme Lydia Juste que son kit est pas assez bien encore Il faut qu'il prenne un up Moi je pense que Mananan C'est juste que C'est juste que c'est pas un mob de RTA Je pense que Mananan C'est un mob de C'est un mob d'offense à Rennes C'est tout Bastet Bon Bastet C'est plus trop sa meta J'ai l'impression Genre Elle a un kit correct Mais c'est juste Bon ouais Les gens jouent plus trop Bastet Sekprout 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 Je la mets je pense Au niveau d'Etna Alors Sekprout C'est un contest outspeed Moins efficace Ca peut derp Mais j'ai envie de dire Tour 1 Ca derp Au moins autant qu'une Etna Quand tu Quand tu tombes sur un mob tanky Par contre Ca a un très bon T2 Donc on va dire que Sekmet Ca a un meilleur T2 Qu'Etna Parce que Sekmet C'est rune et tank Donc ça va survivre Ca va atteindre le T2 Là où Etna La plupart des combats Elle ne va pas atteindre le T2 Mais Etna A une meilleure base speed Donc meilleure contest outfield D'accord Voilà pourquoi Je les mets à peu près Au même niveau Il y en a un qui a un meilleur Contest outfield Il y en a une autre Qui a un meilleur T2 Et en vrai Sekmet Ca counter plus Laura Wedjat Et Et Tianlong Que Etna Genre Sekmet Est quand même Légèrement au dessus De Etna Mais j'irai pas la mettre En top tier Non plus Faut pas déconner Ca reste le pire win rate Du jeu En En G3 Mais Son kit est bien On va la mettre En very good A tort Ca reste très très fort Comme perso Widjat 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 Je pense que Widjat Je le mets quand même En very good En vrai Ca reste un bon kit Ca reste un bon kit Genre on en voit Moins qu'avant Mais c'est parce que Les gens Piquaient vraiment Widjat A tort et à travers Mais ça reste un très bon Pic Pas plus haut Je pense que Je le mets pas en top tier Parce qu'il a quand même Pris une belle balle Mais Et on en voit Vraiment plus beaucoup Est-ce qu'on peut voir Les stats de Widjat Est-ce qu'on le voit Déjà Widjat Là On en voit moins Quand même Des Widjat Bon je pense vraiment C'est parce que Les gens qui ont joué Widjat Il y a deux saisons Se sont fait Genre turbo boost En RTA Et ils pouvaient vraiment Rouler leur tête sur le clavier Ils gagnaient quand même Avec Widjat Parce que c'était Complètement broken Mais Pour moi Ca veut pas dire Que le perso Est plus jouable Juste Parce que là On a mis On a mis 1000 Faut mettre 500 Peut-être Ouais en G3 On en voit pas trop C'était pas trop trop pique En même temps Tous les mecs Qui sont téléportés G1 à G3 Quand le mob était pété Bah Forcément C'est pas qu'ils ont appris A mieux draft En une saison C'est juste Le mob était broken Du coup Quand le mob se fait nerve Derrière Et qu'ils draftent Quand même Comme des G1 Bah il va descendre C'est normal On le voit pas Mais je pense Que top tier C'est sa place Je pense pas Qu'il est Very good C'est sa place Je pense pas Qu'il est top tier Actuellement Sekhmet Moins fort que Aetna Non Je suis pas d'accord Pour moi Les deux sont even Dans une méta Où il y a Autant Autant de Laura Qui est un mob Tellement tant qu'il Qui peut pas se faire stun De manière fiable Par Aetna Et tellement de Tian Lang Qui counter Aetna Tu peux pas dire Que Aetna Est bien meilleur Que Sekhmet Alors que Sekhmet Justement C'est un des seuls CC Qui est fort Contre Loren Loren Tian Lang Après c'est RNG C'est RNG Sekhmet Mais il y a une raison Pour laquelle on la voit Chaque SWC Parce que d'un point de vue Kit Le kit du mob Si elle réussit Ce qu'elle doit faire Il est trop impactant Comparé à une Aetna Aetna c'est all in Je l'ai loupé deux fois Page 3 1, 2, 3 Ah quand j'avais mis à 1000 1, 2, 3 C'est moi qui le vois pas T'es à 100 A 500 Fais un effort Tu as mis 100 Il est page 4 Si tu filtres à 500 Alors 1, 2, 3 4 Bon on s'en fout Après c'est peut-être Juste moi qui le vois pas On parle bien de Wadjat Ok T'es page 5 12% de click rate 53% win rate Ouais ça reste quand même Putain Il y en a quand même autant What the fuck Ah ouais Ah bah nevermind Putain dans ma tête Il y en avait tellement moins Que 12% 12% des games En G3 Donc il est encore plus pick Que ragdoll Et il est 1,5% de win rate De plus que ragdoll Enfin 1,5% 1,5% Ah ouais non Bah nevermind Nevermind C'est toujours top tier Nevermind Je pensais que c'était Moins joué que ça Je pensais que c'était Genre à 5 ou 6% De pick rate Mais s'il est encore S'il est encore A 12% de pick rate Ouais Ouais clairement C'est top tier Isis Je pense c'est good Bah je pense C'est un bon last pick C'est pareil C'est un top tier last pick Last pick C'est vraiment fort Psamath Oh il y a pas mal De contest En Pas mal de fois En full contest Of speed Ou Psamath C'est bien Mon opinion Sur Psamath Il a changé Depuis 2 saisons Avant je trouvais ça Vraiment chiasse Chiasse as fuck Mais en vrai Quand il réfléchit D'Elie 33 Ccaoe Qui tape Bah il y en a pas Donc en fait Il a un spot assez unique En termes de draft On va le mettre en very good Mais c'est situationnel On va le mettre en very good C'est quand même Il y a beaucoup de fois Où le contest Hotspeed Quand tu joues Clic CC T'es content D'avoir un petit Psamath Vous ne metriez pas en very good Vous ? Vas-y Je le mets en good Alors Good top tier Bad idea Ça reste quand même Un bon mob Bon le truc C'est que c'est Joué qu'avec des joueurs De gagnateurs Mais Il mérite d'être Dans la tier list Oberon Oberon C'est very good Je pense Je pense C'est very good Nix Je t'avoue C'est pas sa méta Il y a trop de réduits KTB Pour Nix Dans la méta Quasiment tous les CC Viennent des réduits KTB Mais tu vois On peut imaginer Très facilement Imagine prochain balance patch Okeanos se fait buff Certains reset ATB se font nerf Et genre Les cliff CC Ça ressemble beaucoup plus A des cliff CC Avec du stun Ou quoi Comme il y a deux ans Bah Nix Il peut revenir dans la méta C'est juste que là Actuellement Les cliff CC C'est que de l'arrêt du KTB Et de l'increase cool time Donc C'est deux mécaniques Qui marchent pas Sur son passif Mais son kit est ok Juste si tu mets D'autres CC Dans Si tu rentres D'autres CC Meta Je pense que Nix redevient bien Molong Playable Mais faut une team particulière Autour Genre c'est vraiment pas fou Feng Yan C'est pas mal Feng Yan C'est un bon last pick Je pense que c'est very good C'est un bon stand alone Ça je dirais Playable Pas plus On s'en fout Elena c'est good C'est bon en anti-leo Et même en bruiseur feu C'est vraiment pas mal C'est vraiment pas mauvais Diana moi je mets ça En very good Par contre Diana c'est encore Un cran au dessus Je pense Parce que Ça reste quand même Un des meilleurs bruiseur vent De la méta Et C'est des cours Omega tanky C'est aussi fort Contre les cleaves Non en vrai Diana c'est fine Diana c'est bien Vivachel passe à meta Le problème c'est que On est plus dans une meta macha Donc C'est beaucoup moins fort Eleanor Pour moi C'est un peu un mob de racisme Mais Je pense que c'est good Je pense que c'est ok C'est juste que c'est pour Du gameplay de rasselard Oh la Vivachel par contre Toi mon salaud Toi tu es Borderline broken Vivachel Vivachel tu n'es pas Ah Ouais non quand même On a mis ça ici Pas déconner C'est vrai que c'est des bonnes stats Quand même 12% de pick rate 53% de win rate Alors certes Nikki elle a moins Mais c'est que Nikki elle a beaucoup plus de win rate aussi Ouais c'est que Nikki elle a quand même beaucoup plus de win rate Ouais 3% de win rate de plus c'est énorme C'est énorme Non ouais non c'est quand même pas au niveau de Nikki Ok il y a 2% de pick rate de plus Mais 3% de win rate de moins c'est quand même beaucoup Mais Vivachel Ok Vivachel on met ça là On met en top top tier Parce que c'est un des meilleurs contest hot speed du jeu Il y a trop de façons d'être build Mais pfff Non j'ai envie de mettre ça en borderline broken Vivachel c'est trop cassé Il y a trop de scénarios où c'est trop fort Il y a littéralement tout un archétype de droïde De gameplay droïde avec Shizuka Vivachel Qui est possible que parce que tu as Vivachel En contest hot speed C'est trop fort contre tout ce qui est Etna Sonia Parce que les stats de base c'est super facile De les tanker Même en view avec du ragdoll ou quoi Pour rebound c'est complètement débile en bruiser Non pour moi c'est borderline broken Pour moi c'est juste que les gens Ils la jouent pas encore à son plein potentiel Mais c'est borderline broken Bah c'est un peu comme Wedjat quoi C'est un peu comme Wedjat En fait soit on fait ça Soit on fait ça Je sais pas ce que vous préférez Moi ça me va de faire ça Moi ça me va de faire ça En vrai je suis ok deck avec ce statement Soit on rune et comment on était cher de trap build Double némésis wheel ou triple némésis souvent C'est un Akamami en mieux Tu parles de qui Tito ? Un mob que j'ai dégagé Wedjat plus haut ? Ouais mais En fait moi j'aurais envie de mettre Wedjat plus haut que plus bas que Vivachel mais les gars 12% de pick rate 54% de win rate Bah non il a combien ? 53% Enfin c'est quand même des bonnes stats C'est quand même des bonnes stats Je m'attendais pas à ce que les stats soient aussi élevées Mais en fait le truc c'est que Wedjat Pour prendre l'initiative d'un point de vue draft C'est trop bien de te dire que t'as un lead speed Contest hot speed dès le début de la draft C'est super polyvalent Et même si tu te fais hot speed Ça a un rebound de zinzin Non je pense qu'on doit quand même On doit quand même mettre Wedjat Au niveau de Vivachel Je vois pas un monde dans lequel Vivachel est moins Et plus forte que Wedjat Peut-être le truc c'est que le kit de Wedjat C'est tellement facile à runer Que même quand tu fais n'importe quoi Et que t'es censé perdre T'as des chances de gagner Non c'est dur à dire Alexandra on la met où ? Alexandra c'est very good C'est un bon support Enfin un bon bruiser pardon C'est très fort en anti-cleave Quand il n'y a pas de sustain Même en cliff CC Ça peut être vraiment casse-couille Quand tu la combottes avec un kinky ou quoi Non c'est very good Alexandra C'est un bon perso Ah ouais Vivachel ça crée des carrières Même des mecs qui n'ont pas de rune Les compos Vivachel c'est trop trop fort Joséphine Bah Joséphine c'est un mob de Logsacker C'est bad ID C'est bad ID quoi C'est quoi le win rate de Joséphine ? Joséphine c'est juste que c'est un mob de Logsacker Mais elle doit avoir 47% de win rate Ouais voilà un truc comme ça C'est ça C'est que c'est un mauvais kit quoi Ok tu vas gagner des games Que tu ne devrais pas gagner avec Joséphine Mais tu vas aussi en perdre plein Que tu devrais gagner Je pense que overall Joséphine c'est une mauvaise idée Genre des petits loulous qu'on cul bordé de nous Ils vont gagner avec ça tu vois tant mieux Mais je pense que la plupart du temps T'as des meilleurs pics à prendre Genre Lucia en anti-click CC c'est C'est juste mieux tu vois Ça on s'en fout Ah le problème c'est pas sa meta Pareil elle a un bon kit hein Jeanne Mais c'est juste que maintenant Il y a trop de mobs qui ont des sorins qui sont forts Il y a trop de mobs qui ont des sorins qui sont forts Le taunt voilà t'as des Véromos T'as des Tétra Genre Il y a trop de mobs qui peuvent se clean Qui font quand même des trucs sur sorins avec des passifs Le taunt ça suffit pas Leona moi je pense que je mettrais ça dans Dans Playable Abelio Abelio je pense qu'on met ça dans Very Good Non ? C'est un bon bruiseur hein Abelio Belenus on met ça où ? C'est quoi ? C'est C'est playable quoi C'est pas un truc de fou mais En fait je préfère quand même Elena par rapport à Belenus Parce que Bon tu sais quoi ? Belenus on va le mettre dans Léo Counter Allez tu sais quoi ça aussi Hop là Top Léo Counter Mais c'est juste qu'elle elle est jouable aussi tu vois Mais vas-y on va aller mettre en Léo Counter On se prend pas la tête Taranis Pas sa méta Valentis Je pense qu'on met ça en Very Good Je pense qu'on met ça en Very Good Valentis J'ai l'impression qu'on en voit beaucoup moins Parce que là les gens ont plus assez de dégâts Peut-être depuis Racuni que Valentis a un peu perdu de son pouvoir Même si ça reste très très fort Et ça peut quand même retourner des games Et c'est une mécanique frustrante Mais Quand même Quand même Véromos Ouais ça qu'il y a Véromos Je pense que je le mets en Very Good Je pense que je le mets en Very Good Pas de terre Pater je pense que je le mets en Playable Je le mets pas au niveau de Kraka Parce qu'en fait la vérité c'est que Pater c'est un Aegang en moins bien C'est un Aegang en moins bien Et quasiment toutes les fois où je tombe contre des Pater Ils gagnent parce qu'il y a des résists et des procs vieux Pas parce que le Pater carry en lui-même Bolverk moi je mettrai ça dans Bad ID ou Passameta Je suis pas giga fan de Bolverk moi Je pense Bad ID Ça on s'en fout Gelnir passe à Meta Pareil Beaucoup moins de Macha Mais ça veut pas dire que le perso a un kit qui est crotteux C'est juste Voilà quoi Ouais lui faudrait qu'il prenne un petit up en vrai Parce qu'il y a un monde où il peut être jouant en RTA Mais ça demande trop de setup actuellement C'est un peu chiant Faire un anti-Leo Un petit Oda anti-Leo Ça on s'en fout Ça on s'en fout Bella 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 pour moi c'est pas top tier Bella c'est Borderline Broken Ouais Ouais Bella c'est Borderline Broken Pater comme Ponylite Euh Non pour moi Ponylite c'est plus résilient que Pater Mais Wankami aussi c'est H6 sur Valentis Ok Yo Kina Mori Yo Lucrora Ouais les Bella on en a vu partout SWC Il y a une raison C'est trop fort Bella Bella c'est pas rune et RT dépendant Mais on s'en fout On part du principe que tout le Que les gens ont les runes et les RT C'est pas une tier list early game C'est une tier list RTA Et la RTA Quand les gens en font C'est qu'ils sont quand même avancés dans le jeu Euh Ça il y a Comment il s'appelle Il y a Curry qui le joue Je pense que c'est dans Playable Mais ça dépend vraiment de la compo que tu joues Encore une fois Si tu joues une compo avec que des trucs Omega Tanki Comme Curry Premier degré c'est pas du troll Ce perso est bien Mais il faut un type de gameplay Qui est vraiment particulier Euh Ça c'est Bad ID Bad ID Ouais le truc c'est facile à counter Mais bon les gens n'arrivent pas à le counter Donc euh Vas-y on va choisir ça dans Playable Tu joues une compo autour de lui Bah c'est ça Normalement c'est trop nul C'est trop facile à counter Mais bon les gens Les gens montent pas les anti-clives Donc euh Euh Lui je pense que c'est Je pense que c'est very good C'est quand même angoissant à taper ce truc là C'est low low very good Avec Nana c'est trop fort Avec des bruiseurs En fait dès qu'il n'y a pas de reset c'est fort En bruiseur contre bruiseur Dès qu'il n'y a pas de reset c'est très fort ce truc là Pour moi Lucifer c'est un anti-Leo Oh Ouais on pourrait le mettre en anti-Leo c'est vrai C'est vrai que ça donne le tour à toute ta team C'est assez fort C'est quoi on va le mettre en anti-Leo De toute façon on peut le mettre soit en anti-Leo Soit en playable Genre Tu vois là on pourrait faire un truc du style Compte Dependent tu vois En mode ça dépend de la compo T'es obligé de jouer une compo particulière autour d'eux Pour les faire marcher tu vois Euh Barbara Moi je trouve que c'est une mauvaise idée Barbara Je trouve que Barbara Elle a un Non Non Barbara non Macha Macha c'est C'est good Non C'est good C'est plus que good C'est very good C'est quand même moins fort que Mei Wang pour moi Et c'est un peu un mob de con quoi Parce que si tu loupes tes breakdates t'as un peu envie de canner Mais c'est quand même un des meilleurs bruiseur feu quand t'as pas Mei Wang Quand t'as pas Mei Wang il te reste quoi en bruiseur feu Tu vas forcément devoir build une macha tu vois Même si c'est frustrant Même si ça se fait résiste T'es un peu obligé hein Euh Savannah c'est pas sa meta Narcha je pense c'est very good Xiana Xiana gros faut qu'elle se fasse up Avant vous êtes des trollers En fait elle est En l'état tu vois Elle est genre playable En l'état elle est playable Mais t'as quand même envie qu'elle prenne un petit buff quoi T'as quand même envie qu'elle prenne un petit buff Je pense Je pense en l'état c'est playable Je tiens il y a quand même Comment il s'appelle Nizalis Yellow et compagnie là Qui sont quasiment G2 G3 En faisant une compo autour de ça Mais C'est quand même résilient tu vois Mais bon Elle mériterait quand même son petit up Mais tu vois c'est pas au niveau de ceux là C'est Ah c'était quoi on va la mettre en top poop Ok Non en low poop Low poop Ça veut dire qu'elle est pas si mauvaise que ça Oh merde You are top tier crotte Very top tier crotte Alors Et gang Et gang Je mets ça en borderline broken Ce mob est une connerie Il faut le nerf Ok Ce truc là C'est pas balance Ça pète les couilles C'est giga frustrant à jouer Mais C'est vraiment une mécanique de débil J'aime pas du tout Jougoun C'est situationnel Mais en vrai les gens le jouent pas trop Je vais pas te mentir Ça c'est top tier Je pense pas qu'il y a besoin de D'épiloguer Mookwall en vrai c'est pas mauvais Mookwall c'est vraiment pas mauvais Je dirais que c'est very good Mookwall dans la méta Le fait maintenant qu'il y ait immunité 3 tours Plus strip Plus glancing Même si le strip est pas fiable Mais genre dans les con En fait tu joues pas Mookwall dans des clips cc C'est ça le truc que les gens doivent capter C'est que tu joues pas Mookwall dans les clips cc Donc avec toi même des bruiseurs dans ta compo Comme ça même si t'as que 75% de chances de strip Si t'as un ou deux strips Et que derrière t'as un de tes bruiseurs Qui peut connecter Mettre un breakdreff ou un tap un truc Ça reste fine tu vois Moi je le mettrais en low very good Ah y'a beaucoup de trucs qu'on fout en very good Putain C'est un peu la poubelle lunette Very good Euh Ouais non ça me parait C'est juste c'est le milieu C'est le milieu c'est là où il y a plein de trucs Euh Moor Ouais et Moor pour moi c'est bordant la même brecane Parce que ça reste un des first pick top tiers Sauf que quand t'as des LD Les 3 quarts du temps tu préfères prendre un Moor Et tu cliff cc avec des LD et Moor Alors que C'est la seule différence que je fais avec Vanessa Alors que Vanessa quand t'as plein d'LD Généralement bah tu T'as plus besoin de Vanessa Tu préfères prendre des Moor Et juste Cliff cc avec les dégâts de base Plus Moor te fait gagner plein de games Que t'es pas censé gagner Il a un potentiel de T1 Il a un potentiel de rebound Qui est beaucoup plus fort que le potentiel de T1 Et le potentiel de rebound de Vanessa je pense Pour moi Pour moi Moor c'est un cran au dessus Pour moi Moor c'est un cran au dessus Moor c'est une immune du coup pas un strip Bah c'est les deux C'est les deux C'est juste qu'il faut pas jouer Il faut pas jouer Mook wall Comme si tu avais Comme un stripper D'accord En tant que stripper fiable Donc tu joues pas dans une cliff cc Tu joues dans du bruiser Mais le kit du perso est très très fort Immu 3 tours Derrière t'as Immu 3 tours Buff tone de la menace pendant 2 tours Strip Glancing Et potentiellement du despair Le tour en un seul tour Ça fait beaucoup de trucs quand même En un seul tour Tout en ayant une speed basse de baiser Donc super facile D'autres speeds des trucs À 7 équivalents Genre Non non Mook wall pour moi c'est très très fort Là on le voit Osada il joue beaucoup son mook wall Et c'est vraiment C'est vraiment terrifiant Douglas Situationnel Poop Riz de soutien ou poop C'est Riz de soutien ça C'est la chier Talisman Top tier Très fort talisman Vancliffe 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 Poop Faut qu'il rework son sort 2 En fait il a un bon sort 3 Mais tant qu'il n'aura pas un sort 2 Qui sert à quelque chose Enfin Pour moi ça peut pas être plus haut C'est que Vancliffe Il y a un seul mec Que j'ai vu le jouer Ever en RTA En gardien C'est comment il s'appelle C'est le mec Le chinois Avec sa pépée de Final Fantasy Là Qui est toujours Toujours premier en Special League C'est le seul mec Que je vois jouer ça C'est parce qu'il a des runes de psychopathes Et à chaque fois il a perdu Quand il a joué ça Littéralement Genre même les comptes Où ils ont full LD Full Draft Exodia Ne jouent pas Vancliffe C'est qu'il y a un problème C'est que le mob est à chier C'est tout Ok Educational RTA Ouais c'est ça Le mec qui était en C2 Avec un compte de fou Maximilien Neftis Et oui effectivement Non ça c'est à chier Pour moi il faut qu'il rework le sort 2 S'il rework le sort 2 Il y a peut-être moyen de faire un truc Mais là actuellement Le mob il a un sort 3 Qui a 5 tours de CD Et après son kit est vide Et c'est pas suffisant Genre peut-être qu'il y a 4 ans Son kit aurait été suffisant Tu vois Mais avec le power creeping actuel Le fait qu'il ait juste un sort 3 Et que pendant 5 tours Il n'y ait plus rien Un sort 3 qui termine pas la game Pas assez Ken Excellent anti-leo A chier Carnal je pense est top 3 Sagar top 3 Un truc comme ça Ça en vrai c'est jouable Je pense que c'est good Je pense que c'est ok Gurkha Très bon last pick Shizuka ça reste very good Même si c'est moins joué Tomoe ça revient pas mal dans la meta Je pense que je vais le mettre aussi en very good Gyu C'est anti-leo Seime pour moi c'est very good Dooman pour moi C'est top C'est top 3 C'est très haut dans le top 3 C'est très haut dans le top 3 par contre Un des meilleurs mobs de browser ever Kinky c'est top 3 Je ne veux rien entendre Ogion qui c'est very good Nana Ça reste un mob core Top 3 je pense Ça non Non Rizu tiers Kiki Bad idea Je ne sais pas qu'elle a un mauvais kit Juste qu'elle n'a pas un kit de RTA C'est tout Miles Very good Ça reste quand même bien Miles Ça n'a pas un win rate de fou Mais John c'est good Situationnel Oliver Toujours top 3 Oliver Mais en vrai Le truc c'est que Oliver avec des LD C'est peut-être borderline broken Encore une fois Tu vois pour moi Actuellement Si tu n'as pas forcément d'LD Les deux meilleurs first pick C'est Moore Et Vanessa Mais si tu as des LD Je pense que Ça devient Moore Et Oliver Je ne sais pas Ah peut-être quand même Que ça mérite Non Peut-être que c'est quand même Un cran en dessous Genre Devant Vanessa Un truc comme ça Juste parce que Quand tu as des LD Ce truc là Deviens trop fort Pas top 3 Je pense Very good En vrai Le petit Craig Et je suis en train de me dire Est-ce que Miles Non en vrai Miles à bas niveau C'est quand même broken On va le laisser en very good Ça c'est situationnel très fort Non merde pardon Situationnel broken Jackson Ça ça monte bien dans la meta en vrai Ça je pense que c'est very good C'est un très très bon support Bon c'est un gameplay un peu particulier également Mais c'est un très très bon support Contre la cliff CC c'est fort Contre le bruiser c'est fort Franchement Alia c'est Alia c'est un bon support Alia est du coup relé Ça on va mettre Trap build Genre triple revenge A la limite Basta Et là pour moi C'est top 3 Et là c'est vraiment broken Très sous-estimé aussi Maya Maya c'est un peu poop En RTA Je vais mettre bad ID Parce qu'en vrai elle a un kit qui est correct Pour défense Défense arène Et potentiellement défense siège Mais en RTA C'est vrai que c'est pas C'est pas le kit que tu veux Carlos Je dirais que c'est situationnel Très bonne anti Sonia Je pense que Dominique c'est good Mais c'est plus situationnel qu'autre chose Tu vois Bénédicte Je vais le mettre dans le poutier Bénédicte Faut vraiment qu'il se fasse up Il manque encore un truc Sur Bénédicte Je suis c1 Je déteste Maltz Ouais Maltz à bas niveau C'est très très fort Tout est mis light ? Ouais c'est très très fort Non je mettrais pas ça en broken Top tier c'est bien Top tier c'est bien Genre En fait quand tu compares Maya à ce truc là Bah Genre Ella Pardon Ella à Eleanor Ella c'est plus fort qu'Eleanor En rebound Parce qu'elle peut pas se faire reset Et il y a la mécanique de stack de totem Sauf que quand tu prends l'initiative C'est beaucoup moins fort Ella Parce que tu peux pas redonner instant le tour Tu vois Ça c'est vraiment un mob de tour 2 Là où Eleanor peut être tour 2 Et tour 1 C'est la différence Qui fait qu'il y a une Un écart de rang Pour moi Ok Maximiliane Maximiliane Est-ce que c'est borderline broken En vrai oui C'est quand même un des mobs Avec les meilleurs win rates du jeu Ça fait Lead speed Et Je joue une fois t'es mort Ça a des counter Certes Mais il y a quand même La mécanique Lead speed Et je joue une fois t'es mort Donc c'est quand même Un bon mob de con Je vais juste mettre Niki devant Parce que Niki ça tape plus fort Et ça fait chier Tito Et ça c'est cool Mais ça mérite Le mob est complètement débile Minato je vais le mettre En very good Mob de con Minato Ren Pour moi c'est Un des meilleurs Speed contest Du jeu Donc Ren Je le mets Je vais le mettre Devant Etna Je dirais pas Que c'est quand même Top tier Pour moi le seul Contest top tier Du jeu actuellement C'est Eshir Et DLD Enfin Mais en accessible Pour moi c'est Eshir C'est pas les autres Ember Je dirais que c'est une mauvaise idée En fait je dirais Qu'à chaque fois que tu mets Ember Tu peux mettre n'importe quel autre CCOE Et ça termine la game Alors pourquoi mettre Ember Claire par contre C'est un bon Counter anti-DO J'aime bien Sonia peut-être peut être en top tier En vrai Sonia top tier Ça me choque pas Sonia pour moi Est un cran au dessus De Ok Bon du coup Je dirais plutôt Eshir Et Sonia Voir Ouais Ouais Je dirais quand même Sonia un cran au dessus D'Etna Véronica 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 C'est du top Non c'est broken Véronica C'est broken C'est vraiment une connerie Destiny Situationnelle Compte dépendant Situationnelle Ou Compte dépendant Moi je dirais Peut être plutôt Compte dépendant Mais c'est pas mauvais Destiny Juste Faut avoir une compo particulière Quitté au left the stream Ouais je comprends Je comprends Je comprends Valescent en swift ou vio Bah Ouais je préfère un bon swift En vrai que Maxi top Tiens Manon 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 Bad idea Plus sa meta Non bad idea Ça On s'en fout On s'en fout Audrey en vrai C'est pas mauvais Cette merde Putain Tu sais qu'à chaque fois Je perds Quand je suis contre D'Audrey Pour moi Audrey c'est very good Bon il y a beaucoup de trucs En very good Mais je vous ai dit C'est un peu la C'est un peu le La catégorie du milieu Quoi Alors toi Sac à merde Est-ce que c'est borderline broken Ou est-ce que c'est juste top tier Je vais remettre ça top tier Je vais remettre ça top tier Mais je pense que c'est vraiment pas loin Je pense que c'est vraiment pas loin Mais dooman c'est pareil Dooman on pourrait discuter aussi Il y a un monde dans lequel c'est low borderline broken Parce que genre Je sais que c'est C'est un mob Ça fait pas rêver les gens Mais dooman C'est un winrate de dégénérer C'est trop fort En bruiseur contre bruiseur Bah déjà même de base 52% ennemi En winrate overall C'est insane Et Alors où est-ce qu'on peut la trouver La dooman Regarde moi cette connerie 56% winrate Ah dooman 56% winrate 3% de pickrate C'est vraiment une connerie dooman C'est vraiment vraiment une connerie Heureusement Dooman il y a un counter C'est les nukers mono cibles C'est à dire que si dooman met sa malédiction Que t'as des nukers mono cibles Suffisamment fort pour one tap la dooman Tu peux la counter Tu vois C'est pour ça que je la mets pas plus haut Parce qu'elle a quand même des counters Tu peux soit la reset Soit la one tap Mais Mais c'est très très fort dooman Très 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 fort Adriana Top tiers Pour moi Adriana Vous mettriez ça dans Borderland Broken Je pense pas Parce que c'est plus un setup En elle même Si elle est toute seule Elle fait pas Genre grand chose Ça dépend surtout Comment elle est accompagnée Je pense Je pense que je mets ça en top tiers Ah Lucia par contre C'est très très fort Lucia Situationnel C'est god C'est Moi maintenant Je prends de moins en moins Raccoonnie Contre les cliff CC J'ai remplacé Raccoonnie Par Lucia Et je trouve que j'ai un meilleur winrate Ça aussi c'est pas mauvais Ça gros Ça faut pas sous-estimer C'est pas mauvais Ça par contre Série de soutien Ça c'est de la grosse merde Ah non C'est peut-être plus de tiers Ça c'est à chier Ça quand tu compares à Ella C'est Ella en 10 fois moins bien Ça vraiment faut que ça se fasse up Elle mérite un up Merci Screen pour le cinquième mois Elena 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 Pour moi c'est very good Elena C'est très très fort Ciboulette Ciboulette Je vais le mettre avec Non je vais le mettre un peu après Voilà ici Pour moi il y a Sekhmet Qui est légèrement mieux que tous les autres Parmi ces trucs là Et ces trois là après Ou alors genre Sekhmet et Renn Et puis ces deux là Ça on s'en fout Smycer c'est très très fort Smycer c'est very good aussi Bon perso Très très gros perso de rebound Ça je dirais que c'est condépendant Ça je dirais Pareil c'est un des meilleurs counter du jeu Pour moi c'est bien meilleur que Qu'est-ce qu'on écoute là ? Ça c'est ce que j'écoute quand je joue à League of Legends Ensuite C'est quoi ça ? C'est qui ce perso ? Ah c'est la version Summoners War de Altair Ah bon ça on s'en fout Lionel pour moi c'est condépendant Il n'y a que les joueurs de Maximilian qui jouent ça Patoche ça dégage Je ne sais même pas comment il s'appelle lui Ça par contre c'est très fort Ça c'est vraiment pas mauvais Ça pour moi c'est C'est very good Parce que ça counter énormément de trucs dans la méta Ça on s'en fout Ça je dirais que c'est condépendant Ça là Ou good Je ne mettrais pas ça beaucoup plus haut en vrai Ça là je ne trouve pas ça insane comme perso Je pense qu'on va dire condépendant Federica Je pense qu'il n'y a pas trop de questions à se poser Federica ça fait partie des tout meilleurs élémentaires en top tiers Voir même peut-être même Borderline Broken Chiara on la met où ? Good C'est un peu dur à sorcière quand même Chiara Mais en vrai de temps en temps ça fait le taf C'est vrai qu'elle a un petit lit de 21% quand même Elle a un petit lit de 21% Bad ID Oh god Oh god Toi tu n'es pas Borderline Broken Toi mon pote Toi t'es en plein dedans T'as les deux pieds dedans Tu es Broken Quelle connerie ce mob Je pense qu'elle est Very Good C'est Grid Ça c'est mon LDS Putain si seulement je peux voir le même On en pense quoi de pyjama ? C'est playable ou c'est vraiment pas playable ? Est-ce que c'est genre comb dépendant ? Playable ? Ou c'est vraiment nul ? C'est nul ? C'est bof Jeanne c'est mieux C'est vrai que si on a mis Jeanne dans pas sa méta Bah logiquement c'est pareil C'est la même remarque C'est vrai que c'est la même remarque C'est que le taune c'est pas un debuff qui est assez intéressant dans la méta actuelle Il y a trop de counter au taune Oh devaraja Toi tu es un petit loulou toi Je vais quand même mettre devaraja en dessous de Kitian Dacheng D'accord ? Parce que pour moi Kitian Dacheng Stade de base Le lead et tout C'est plus résilient encore que devaraja Mais je pense que devaraja Non je vais le mettre en top tier quand même Non devaraja tu vas pas me dire que c'est mieux que Giselle Non on va se dire on va le mettre en top tier C'est bien en top tier Je pense Ça moi je trouve que c'est une mauvaise idée ce mob Généralement Je sais même pas ce qu'ils font Ça en vrai c'est pas mal Ça depuis son hub J'ai vu des petites vidéos de Shunbi et tout C'est vraiment pas déconnant Je pense que je mets ça au niveau de Tomoe On en pense quoi de la light ? Ok ça c'est Rizu tier c'est à chier Poupe Le light il fait quoi déjà ? Le light c'est poupe aussi Non ça dégage Poupe Faut qu'il le buff Et on a fait le tour derrière On a fait le tour Donc là il nous reste que ça à placer Elle fait quoi la Jessica déjà ? C'est un bruiser Mais j'ai l'impression que c'est plus un mob de défense arène que d'RTA ça Peut-être que dans les combats bruseur bruseur ça peut être un peu chiant contre des AOE Mais Oh je vais me faire des ennemis J'ai rien à foutre Pour moi Doigbee c'est top tier En termes de CCO c'est le meilleur CCO de la meta Pour moi Celui qui a le moins de counter Qui est le plus polyvalent C'est Karnaltier Pour moi Pour moi c'est Karnaltier Doigbeevan c'est pas dégueu en bruiser pour éviter les gros knockers 1 tap T1 Ouais mais après Pour éviter les gros knockers 1 tap T1 Tu fais pas juste une Triana Triana Nana Pour moi c'est mieux Si Laura énerve dans 15 jours ses disques de pisse dans vos boîtes aux lettres avec ses chiseaux T'es un malade R-10 T'es un malade Bon le perso est complètement broken Tu vas pas nous dire le contraire quand même Bah je sais pas en vrai Jessica On va dire Playable compo dépendante Ok C'est bon pour vous Ou alors situationnelle Allez on va dire situationnelle On va la mettre là et on en parle plus Ça j'ai vu Lolo fake Il l'a joué Ça avait l'air pas mauvais Ce truc là Ça avait l'air pas horrible En fait ça fait un peu tout Un peu tout un peu rien Mais dans les compos avec Vanessa en support c'est pas mal En fait ça en combo avec Vanessa c'est pas mal Quand t'as une capote C'est comme ça le heal est utile Le strip monocybe peut être utile avec le strip Vanessa Et si jamais tu vois qu'il y a une opportunité pour mettre un CCAOE random Tu peux le mettre Ça je pense que c'est pas horrible Je pense que c'est good Je pense que c'est ok Avec Vanessa Ça par contre je sais pas Ça j'ai l'impression que les deux sont trop de mobs dépendants En fait les deux il faut des Bon ça déjà c'est Non sur une soutien c'est de la grosse merde ça Je vais mettre ça en En combes dépendantes Parce qu'en fait Les deux peuvent être des bons strippers Mais c'est des strippers où il faut forcément avoir Je pense Un lead 24 un peu cheaté Du coup je dirais Neftis ou Maximilian Si t'as pas Neftis ou Maximilian Je pense Ou DLD genre vraiment très fort pour Clif CC Je pense que ces deux trucs là seront pas trop jouables Mais si t'as les LD ça peut être bien Ils ont des bons kits en fait Il faut des Arte et des runes de fou pour que ça brille Je vais péter mon crâne Comment ça il faut des runes de fou Erdos ? Comment ça il faut des runes de fou ? Attends je récapitule Ton mob A 120 speed de base Il scale sur les HP Sur la def Il n'a pas besoin d'attaque Pas besoin de tocrit de DCC T'as juste besoin de speed HP Def Accuracy Comment ça c'est dur à runer ? Et vous êtes des psychos à dire ça Mais comment ça c'est dur à runer ? Gros c'est littéralement Les mêmes stats que Tianlong à runer Sauf que Tianlong il a 96 speed de base Elle en a 120 Comment ça c'est dur à runer ? Déjà que Tianlong c'est facile à runer Mais l'aura c'est encore plus facile C'est un des meubles les plus faciles de la meta à runer T'as littéralement besoin d'aucune stat Juste tankiness, speed Accuracy Je vais me battre gros Je vais me battre C'est littéralement plus facile à runer que Niki Qui est déjà facile à... J'arrête avec Niki je suis là tranquille Pourquoi l'aimant envergout n'est pas au-dessus ? Euh... Bah parce que l'aimant c'est quand même bien counter par ragdoll C'est comme Praha Donc euh... Non pour moi l'aimant c'est à peu près le niveau de Praha C'est un bon mob mais il y a quand même quelques counter dans la meta Mais c'est vrai c'est un très bon mob en bruiser Vraiment Euh... Mais voilà on a tout rentré On a fini la tireliste là Ah non il manque les 4 Nats Il manque les 4 Nats Ok alors Attendez On va les faire un par un Du coup il y a Tessal qui m'a tout envoyé Il caresse Je les enregistre tous hein Laissez moi le temps Pour moi il y a quand même des mobs encore importants à rentrer Euh... Putain en vrai j'ai quand même demandé de détourer un Susano Juste pour pouvoir mettre Susano dans ses plus à méta Je suis quand même un loulou Désolé je suis en train de rentrer tous les mobs Ok Je suis qui Et comme ça vous aurez une tireliste à peu près complète quoi Vous aurez un truc à peu près complet Robots vents Robots d'arc Euh... Tout ce qui est raccouni C'est quand même des mobs importants tout ça Oh elle est trop bien cette chanson J'aime trop Antares Euh... non Kabya va se faire enculé Erne... Bah les couilles Kali... Trianne... 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 Je veux bien Euh... Tac tac tac... Bearing Why not En trap Bearing Mollie on la mettra dans ses plus à méta je pense You know anti-cleave Euh... Schlingue Non... Covenant Ok Vas-y c'est bon Nice Alors Comment on récupère ça maintenant ? Ah merde Non je me suis trompé Yo Non moi je veux ça Alors bureau Tear maker Ça marche si tu rentres tout ça d'un coup ? Voilà nickel Ok les gars on les a download Suuuu Avec ma vieille... Ma vieille arrière Alors I'm do what ? Bad idea Tout ça pour ça je serai vraiment un connard Euh... Situationel Trap build Aria pour moi c'est vraiment fort Aria c'est... C'est very good Aria c'est juste very good De rien pour ça Trop fort hein C'est un des meilleurs CC de rebound Seul problème c'est ses stats de base Et Shear Top 3 Il caresse Good C'est quand même un peu situationel Tac 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 Situationel anti-clive le Wadam Les robots Tic et tac On le met où le robot ? Je pense que c'est good Je pense que les deux sont en good Des bons persos Mais ils ont quand même des counters La molly je dirais Passametta Ou Bad idea Ouais Bad idea Ranuki On le met où ? Very good Ça reste quand même un excellent support Rakuunier Suki en vrai c'est vraiment pas mal dans la meta Elle y est deux fois Aria Ouais mais je la mets qu'une fois C'est quoi ton contenu préféré en tant que streamer ? Euh Bah en vrai j'aime bien le rush hour Moi j'aime bien le rush hour Je pense que c'est le truc que j'aime le plus faire en ce moment Bon même si je fais coperne Mais j'aime bien Sui qui Sui qui Sui qui C'est très très fort Sui qui Sui qui c'est good Good ou very good Non Non c'est good C'est good Un bon perso Sui qui C'est quand même situationnel Mais c'est good Attends mais du coup Là il carège les deux fois Ouais ok Il carège les deux fois Donc ça c'était juste pour le mettre dans Passametta Tetra Tetra Situationnel Mais c'est moins fort que Veromos pour moi Par contre Triana c'est très fort Triana pour moi c'est Je pense que c'est good Je pense que c'est good Encore plus en fait depuis la Depuis la meta La meta sonia Ça a un bon support en bruiser Et c'est un bon truc contre Je sais ça va pas vous plaire Oh ça va tellement pas vous plaire Ce truc là n'est pas équilibré Ce truc là il doit prendre un nerf Ça c'est de la merde Faut que ça se fasse nerf ce truc Jamais ça dans Borderline Brocken Et tableau Tableau c'est good Non tu sais quoi tableau c'est Compte dépendante godlike Non pas compte dépendante C'est good Ou very good Vas-y on va mettre ça dans good Ce truc là en fait Il doit se faire nerf Il doit se faire nerf Il doit se faire nerf C'est de la grosse merde Verdeil Tu places pas la cassandre avant ? Non Je sais pas Bad ID Voilà Je la mets dans Bad ID Voilà Les deux sont en Bad ID Et tu sais quoi ? Bad ID aussi Comme ça on économise une colonne C'est bien ça Compte dépendante Compte dépendante Hop là on économise encore des lignes Restriction budgétaire les gars Top tiers Borderline Brocken Allez hop là Borderline Brocken Cette merde Y'a quoi maintenant ? On économise les gars On économise Voilà on fait de la place Mais je pense que Bon de toute façon on s'en fout On est pas à un tiers près Mais c'est juste pour avoir Un ordre de grandeur C'est point de vue de gardien Ou RTA général Oui c'est point de vue de gardien C'est point de vue de punisher Il faut juste nerf le buff ATB Sur le revenge Ouais c'est ça C'est ça Je suis d'accord Mais il faut forcément En faire un changement Le verde triple revenge Te fait gagner des games Que tu devrais pas gagner C'est vraiment de la merde Autant en bruiser Tu vois c'est cool Mais La mécanique du verde triple revenge Doit se faire casser Je pense Aaaaaah Aaaaaah Aaaaaah